et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoile et j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision énergie horoscope pour juin 2023 pour les versos signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en verso c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse ou vous pour en savoir plus sur vos proches allez je mélange en même temps le guilde tarot de chiro marquetti dans un premier temps on va regarder vos énergies vos messages avec ce tarot je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants et je vous rappelle que c'est un tirage général ce n'est pas une guidance personnalisée donc prenez ce qui vous parle ce qui fait tilt ne forcez pas l'interprétation si c'est pas pour vous c'est pas pour vous c'est ok garder votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix rien n'est figé dans la pierre tout peut changer d'une seconde à l'autre ok alors ça saute je garde ce sont des messages importants bien sûr si vous avez envie et besoin d'aide de conseils de guidance d'un thème astral vous savez où me trouver sur mon site via mon site par mail vous m'envoyez vos questions vos demandes et je me ferai un plaisir de vous aider c'est toujours le cas et je remercie d'ailleurs toutes les personnes que j'accompagne en privé parce que ce sont des belles personnes allez est ce qu'on a encore des messages pour les versos pour jour 2023 versos 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 ok allez je choisis alors on a un deux trois quatre cinq six et sept et huit ok en deux deux decks on a le chevalier de pentacle et la tour derrière ok bon alors on a un deux deux arcades majeurs j'ai rajouté il y en a il y en a un petit peu plus du coup on on verra ça après alors on commence les versos le mois de juin avec des énergies de doute de choix qui vous prennent la tête peut-être ça a déjà démarré fin mai donc là ah oui j'ai pas dit aussi qu'on était en mois de juin en mois 6 donc le 6 c'est un très joli chiffre qui a des belles énergies de réussite de victoire d'échanges de communication de relations ça peut être grandement simplifié aisée on peut repartir sur des bases voilà beaucoup plus clair beaucoup plus fluide on peut échanger plus communiquer plus et on peut manifester victoire et réussite si on a semé les bonnes petites graines pas auparavant et qu'on a effectué le travail nécessaire ok donc beaucoup de belles perspectives mais là il faut lâcher du lest au niveau du mental inférieur il faut arrêter de vous prendre la tête de surcogiter parce que ça vous embrouille le cerveau vous n'arrivez plus à y voir clair et à prendre les bonnes décisions pour vous il y en a peut-être qui se voient la face qui n'acceptent pas de voir certaines choses certaines personnes telles qu'elles sont ou peut-être que vous avez eu une proposition une opportunité un renouveau et que ça vous fait un peu peur consciemment ou et ou inconsciemment et là du coup vous vous barricadez un petit peu vous vous auto bloquez vous vous auto sabotez et vous n'arrivez pas à décider parce que vous n'avez pas les idées claires donc un peu d'ancrage un peu de reconnexion à soi avec le corps et là vous y verrez beaucoup plus clair et vous entendrez enfin les messages de votre âme parce qu'on sait toujours au fond de soi mais des fois c'est pas le moment des fois on veut pas voir des fois on comprend pas etc etc parce que oui il y a une opportunité oui il y a une occasion de prendre une nouvelle direction de vous associer de collaborer un partenariat pour un nouveau départ pour une nouvelle activité pro peut-être ou perso là il y a une opportunité de faire quelque chose de différent de nouveau concrète tangible donc peut-être suite à une opportunité qu'on vous a fait ou qu'on va vous faire chacun son rythme et sa situation du coup ça vous fait flipper quoi et ça vous fait sur cogiter et du coup au mois de juin il ya les énergies générales du pendu 12 donc pas encore un pied en avant on est encore un petit peu dedans en arrière pas tout à fait en avant on s'embourbe un petit peu de temps en temps parce qu'on tourne sur soi même alors il ya de la cogite mais c'est toujours pour évoluer pour aller vers le soleil il ya de la cogitation de l'analyse de l'observation de la réflexion c'est très bien il en faut mais point trop n'en faut comme on disait tout à l'heure pas de sur cogitation sinon vous allez procrastiner vous allez vous auto saboter et vous auto bloquer donc le pendu ça peut être très constructif très aidant comme énergie jusqu'à un certain point quand on cogite trop quand on se pose trop de questions c'est pas bon on fait plus rien on a peur on procrastine on est bloqué et on c'est le serpent qui se meurt la queue la justice arcane 11 voilà donc là vous avez peut être entrepris des démarches administratives vous attendez peut-être une réponse administrative une réponse pour un contrat de travail une réponse à un verdict tribunal procès procédure il faut rétablir la justice et l'équilibré dans votre vie faire ce qui est bon pour vous choisir ce qui est bon pour vous si vous attendez une réponse un verdict ne vous mettez pas martel en tête vous vous avez fait votre part du taf vous avez fait ce qu'il fallait maintenant il faut faire confiance à la vie et si vous faites confiance à la vie et bien il ya des choses à fêter à célébrer si vous avez fait ce qu'il fallait si vous avez fait votre part du taf et que vous faites confiance à la vie que vous ne bloquez pas le flux le flot l'abondance et bien il ya un bel événement qui arrive une belle réponse qui arrive alors vous avez envie d'aller célébrer ça de sortir de fêter de vous abuser de le crier sur les sur les toits ça va ça peut être super joyeux super heureux peut-être une nouvelle entreprise un partenariat un contrat de travail quelque chose voilà qui vraiment une collaboration qui vraiment vous met en joie parce que vous avez pris la décision de faire ce qui est bon pour vous vous engager donc le 3 de bâton c'est votre challenge les énergies challenge du mois de juin pour vous les verso donc là on attend on attend des nouvelles peut-être de l'étranger de loin de chez soi pour une collaboration un partenariat voyez on a le dos de bâton là ici l'opportunité le choix le carrefour et bien le challenge c'est le 3 de bâton c'est d'y aller c'est de collaborer de faire d'acter de saisir la balle au vol de réceptionner d'accueillir de s'investir dans ce projet concrètement doucement et sûrement même si c'est perturbant chamboulant doucement et sûrement alors ensuite donc j'ai tiré au départ le 8 d'épée bon ben voilà il y en a vraiment qui se prennent la tête il y en a vraiment qui s'auto sabote qui se voit la face qui se raconte des bobards qui envisage le pire et si ça marchait pas ben oui mais si ça marchait et si ça se passait bien poser des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient et arrêter de croire les limitations qui sont dans votre esprit vous pouvez le faire donc j'ai recouvert pour voir ce qu'on avait et on a la lune beaucoup d'inconscient qui travaille beaucoup d'émotions peut-être en jeu peut-être qu'il faut faire un choix d'ici la fin du mois prochain mais là il faut vous reconnecter vraiment à vos désirs d'âme à votre intuition à à vos émotions à vos ressentis pour prendre la bonne décision sortir ce qui a besoin de sortir faire place nette donc j'ai recouvert et voilà bon pour certains il ya peut-être des peurs vraiment parce qu'on refuse de voir la vérité en face on se fait des films on a des peurs des craintes peut-être des mots des addictions des dépendances affectives substances et autres suite à cette anxiété cette cogitation et peut-être suite à d'autres choses au passé à des blessures émotionnelles etc mais vous pouvez vous en sortir aller vers le 10 le 1 le nouveau départ de coupe le bonheur l'abondance ça c'est une grande satisfaction parce que vous êtes complet vous vous sentez complet vous êtes satisfait de vous parce que vous accomplissez quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir une belle réussite là une belle avancée un beau bonheur à la clé mais vous avez compris ce qu'il fallait faire pour y parvenir allez on prend le guildie de rêverie le petit le normand pour les versos juin 2023 on va regarder quels sont les messages guidances énergie avec cet oracle est ce qu'on a des messages pour les versos où est ce que je choisis voilà donc il ya une offre une opportunité un passage l'opportunité de récolter ce que vous avez semé peut-être il ya de l'argent aussi en jeu mais vous avez la force de le faire voilà c'est officiel c'est sérieux c'est pas c'est pas une proposition dans le vent c'est peut-être pour un job indépendant une collaboration indépendante mettre fin à un chapitre de votre vie vous engagez dans quelque chose pour couper avec le passé mais ça peut vraiment vous plaire voilà il ya la fin une offre qui met fin des difficultés ben oui il ya du changement à la clé il ya du renouveau on est bien d'accord on va aller d'avant ouais des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles pour un nouveau départ une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure de par cette proposition cette opportunité qui vient mettre fin un cycle qui était peut-être lourd et pesant une opportunité voilà de vous refaire de repartir sur une nouvelle activité un nouveau projet des nouvelles bases plus abondante dans tous les sens du terme et sérieux un pas pour deux semaines vers une voie qui est mieux pour vous vous convient mieux qui vous apportera beaucoup plus de satisfaction de bonheur peut-être pro peut-être perso peut-être lié à votre famille peut-être les deux sont liés mais pour certains certaines il ya une notion de repartir ou un nouveau départ ou un départ pour fonder un foyer une famille avoir des enfants déménager emménager passer à l'action un pour s'engager avec votre autre peut-être voilà où vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte et bah félicitations si c'est le cas et donc après il faut faire les choix qui s'imposent les actions qui s'imposent et débloquer peut-être une situation qui l'était ou qui était peut-être stagnante communiquer changer de voie passer la seconde et ces nouvelles ça vous permet peut-être voilà de deux si vous apprenez vous êtes enceinte ou ou quelqu'un veut acheter votre bien enfin voilà il ya ou un nouveau contrat de travail ça vous aide à avancer à débloquer à vous mettre à vous remettre à vous mettre en marche et à changer les choses si tu veux que les choses changent il va falloir changer les choses voilà et si vous avez fait ce qu'il fallait auparavant ce qui est bon pour vous ça roule quoi ça roule ma poule voilà engagement signature contrat qui suit une attente une espérance de changement d'évolution d'amélioration d'amour de de bien-être de de bonheur donc que ce soit fondé un foyer ou une entreprise il ya toujours cette notion d'association de collaboration de partenariats d'échanges d'union donc c'est très positif les versos allez on prend l'oracle de la flamme d'enca on va regarder au mois de juin ce qu'il ya à nettoyer à comprendre à intégrer à guérir à transmuter pour les versos allez on va choisir trois cartes trois messages prenez ce qui vous parle laissez le reste de côté encore une fois alors on a soin chakra du coeur 40 on a traumatisme d'adulte 5 et jalousie 11 et possessivité en dos de deck alors bon il y en a besoin qui y en a besoin oui il y en a besoin il y en a qui ont besoin pour qu'il serait bénéfique de faire un soin énergétique ou autre pour nettoyer activer le chakra coeur pour ouvrir le coeur penser les plaies etc ça peut vous aider pour tous les domaines de votre vie traumatisme d'adulte parce que ben oui certaines choses blessures expériences se répercule vie antérieure même se répercute dans votre vie d'adulte dans vos relations dans votre domaine pro perso quel qu'il soit familial etc donc il y a besoin de nettoyer là de guérir de nettoyer de penser certaines plaies de transmuter des énergies négatives au niveau du chakra coeur peut-être lié à des blessures émotionnelles peut-être lié à comme on disait tout à l'heure de la dépendance affective codépendance possessivité jalousie peut-être lié à la blessure de d'abandon de trahison peu importe mais il y en a pour qui voilà il faut travailler là dessus pour pouvoir avancer se libérer et créer du nouveau manifester du nouveau nettoyage émotionnel derrière faites appel à quelqu'un si vous avez besoin de vous aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul forcément mais là je pense que c'est une étape nécessaire pour vous les versos de faire place nette au niveau émotionnel pour la suite de guérir le passé le transgénérationnel même peut-être parce que sinon vous savez que ça se répétera encore et encore et encore donc briser le cercle vicieux pour engranger le cercle vertueux et ça ça sera d'autant plus bénéfique pour vous que ce soit pour tous les domaines de votre vie bon j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses les versos dites moi en commentaire parce que j'adore vous lire liker abonnez-vous si c'est pas déjà fait à la chaîne si vous aimez ce que je fais partager si ça peut aider d'autres personnes suivez moi sur patreon si vous aimez ce que je fais retrouvez moi sur les réseaux pour du contenu plus sentimental et astro et ou en privé bien sûr vous savez me trouver donc passez un très bon mois de juin prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt namasté